Bonsoir, bienvenue. C'est donc la séance d'ouverture de la cinquième saison du séminaire Révolution et contre-révolution dans l'institution du travail. Le séminaire qui est organisé tous les ans par Réseau Salaria et son groupe local Grand Paris. C'est pour ça que ça se passe ici à la Bourse du Travail. Donc cette année, le thème c'est une sécurité sociale de la culture. Donc on va se donner rendez-vous tous les mois, en général le premier lundi du mois, sauf je crois en janvier et en mai. Bref, je vous laisse regarder le programme. Ici donc à 18h à la Bourse du Travail jusqu'en juillet. Je fais une brève présentation de Réseau Salaria. Donc Réseau Salaria, c'est une association d'éducation populaire qui, depuis dix ans maintenant, s'est emparée des travaux de Bernard Friot, ici présent à ma droite, sociologue et économiste, sur le salaire à vie pour donc enrichir cette thèse, les dépasser, les transposer ailleurs dans un beau et joyeux travail d'intelligence collective, comme on dit. Comme dit Bernard, et c'est ce qu'il va montrer dans cette séance introductive au séminaire. Donc l'idée du salaire à vie, c'est de créer un statut politique des producteurs et des productrices par un salaire à vie inconditionnel pour toute personne majeure. C'est une proposition de sortie de la logique capitaliste de production et de reconnaissance de notre capacité collective et individuelle à produire la valeur économique en dehors et au-delà de l'emploi. Donc à Réseau Salaria, en gros, on parle de socialiser toute la valeur économique pour sortir le travail et l'investissement de la logique de profit, de gérer les institutions de gestion autonome des institutions par les travailleurs et les travailleuses pour décider ce qu'on produit, comment et pourquoi, d'attacher donc le salaire à la personne pour déconnecter le droit au salaire du poste de travail et par là même de nous libérer de la subordination, de l'emploi et d'instituer une propriété collective d'usage des outils et des moyens de production, ce qui s'expérimente déjà dans certaines coopératives. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur le déjà-là de la sécurité sociale, telle qu'elle a été instituée en tout cas en 1946, est-il nécessaire de rappeler par le député communiste Ambroise Croizat notamment et son équipe, de le développer ce déjà-là en l'augmentant d'une sécurité sociale de l'alimentation, du logement, de l'énergie, de l'eau, de la petite enfance, de la fin de vie et des services funéraires, de la culture, bref, de tout ce qui rend une vie digne et décente. Et à terme, de faire de cette institution non capitaliste de production et de protection sociale une nouvelle norme économique. Voilà de quoi on parle et le projet du salaire à vie à Réseau Salariat. Donc la réflexion bat déjà son plein et comme tout le monde, on se heurte à nos propres aliénations, nos propres cécités, parce qu'il est difficile de sortir de la pensée dominante sur le travail et la valeur économique. Il est difficile d'imaginer comment subvertir les institutions déjà en place ou d'en inventer de nouvelles et de prendre en compte tous les rapports sociaux de domination, de race, de classe, de sexe et surtout de ne pas les reproduire dans nos propositions concrètes, de ne pas les reproduire et de ne pas les ancrer dans ce qu'on veut changer et dans ces rapports d'inégalité. Voilà, donc on a déjà bien avancé, notamment au travers de la sécurité sociale de l'alimentation qui commence à faire beaucoup parler d'elle et aujourd'hui nous partageons donc les travaux naissants autour d'une sécurité sociale de la culture. Je vais laisser la parole à Rémi qui fait aussi partie du groupe Culture de Réseau Salariat puis à Bernard, mais juste avant je voulais vous rappeler qu'à l'entrée il y a une table avec des livres et des brochures que vous pourrez ensuite consulter à l'issue de cette séance d'ouverture et puis s'il a envie que vous venez d'adhérer, il y a aussi des bulletins d'adhésion à Réseau Salariat. Voilà, bonne première séance, c'est à vous messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand compositeur français Gabriel Fauret disait toujours que les meilleures improvisations sont celles qui sont écrites. En humble admirateur de ce génie de l'art musical, j'ose donc ici lire ces quelques lignes en guise d'introduction à cette première séance de séminaire de la Bourse du Travail consacrée, comme vous l'a dit Hélène, à une sécurité sociale de la culture. En premier lieu, j'aimerais remercier le groupe Grand Paris pour toute la logistique indispensable à l'organisation d'un tel événement tous les camarades du groupe Culture pour le travail fait et le travail à venir qui s'annonce passionnant et colossal dans l'œuvre est immense. Et enfin, un grand remerciement tout particulier à Bernard Friot qui a su impulser à ce groupe une dynamique exceptionnelle lui donnait un sentiment de légitimité, sentiment rare chez les travailleurs de la culture tant cette légitimité n'est réservée qu'aux élus de la bourgeoisie. Décider de construire une sécurité sociale de la culture, c'est décider de nous soigner enfin. Nous soigner d'un mal nommé syndrome de Stockholm. Un syndrome très répandu dans le milieu culturel qui consiste, en temps de crise, c'est-à-dire à peu près tous les ans depuis des décennies, à nous tourner d'une manière réflexe vers notre ministre de tutelle, vers celui ou celle qui justement alimente les crises tout en nous disant qu'il nous soutient, qu'il nous aide et tout en nous poussant dans les bras du marché du travail capitaliste. Eh bien, ça suffit. Nous ne voulons plus être soutenus, nous ne voulons plus être aidés. Nous allons enfin nous sevrer, grandir, devenir des adultes économiques, des travailleurs responsables qui produisent la valeur économique et qui gèrent collectivement les institutions du travail. Pour cela, nous allons créer une sécurité sociale de la culture. Une sécurité sociale qui va soutenir la production des professionnels de la culture en solvabilisant aussi le public et en multipliant les tiers-lieux pour des profanes désireux de pratiques culturelles. Il va falloir changer nos imaginaires, faire de la pédagogie dans le secteur culturel, par exemple, démontrer qu'un artiste est un travailleur comme les autres et que lui aussi produit de la valeur économique et qui n'est pas une exception culturelle, qui ne vit que d'aide publique, donc de la solidarité interprofessionnelle. Il est urgent de rompre avec cette idéologie capitaliste. Cette sécurité sociale de la culture sera une œuvre collective, pensée par des militants politiques, de réseaux salariats, mais pas que. Nous invitons toutes les organisations progressistes, syndicats, instances politiques, collectifs diverses à nous rejoindre pour enfin construire cette institution communiste. Le mot est lâché. Que les choses soient dites, cette sécurité sociale de la culture n'est pas pensée comme une institution corporatiste, mais bien comme une stratégie politique qui entend bien subvertir le mode de production capitaliste, un coin de plus enfoncé dans la production actuelle à l'image, comme l'a rappelé à l'instant Hélène, du régime général de la sécurité sociale. Avant de passer la parole à Bernard, je vais vous donner les dates et les thématiques de tout ce séminaire. La prochaine séance sera le 7 novembre. Et c'est Aurélien Catin, ici dans cette salle, qui l'assurera et nous parlera des conditions de travail chez les auteurs et les plasticiens. La troisième conférence sera le lundi 5 décembre. Et on parlera du régime de l'intermittence du spectacle comme un tremplin au salaire à la qualification personnelle. Mathieu, Grégoire et moi-même assurerons cet atelier, cette séance. La quatrième conférence, le lundi 9 janvier, on parlera de la qualification personnelle comme nouveau attribut du travail de la culture, des travailleurs de la culture, pardon, ses critères et sa mise en œuvre dans l'optique d'une sécurité sociale sectorielle. Les concours, les jurys, on parlera du sexisme aussi et du racisme. Cinquième conférence, le lundi 6 février, comment retrouver l'esprit communiste des subventions publiques et l'entreprise culturelle publique et ses salariés. Sixième conférence, le lundi 6 mars, état des lieux, l'industrie culturelle, cinéma, plateforme, jeux vidéo, focus sur la question des GAFAM. Septième conférence, le lundi 3 avril, le conventionnement des lieux culturels, des productions indépendantes. Carte ou conte culture, que faire de ces mots à charge symbolique forte ? Huitième conférence, le lundi 15 mai, les tiers-lieux, pour qui et pour quoi faire ? Neuvième conférence, le lundi 5 juin, l'enseignement artistique et la pratique artistique chez les amateurs. Conférence, la dernière conférence, la dixième, le lundi 3 juillet, parlera de l'éducation populaire, la culture ou les cultures. Voilà, maintenant je passe la parole à Bernard, la première conférence pour parler des sécurités sectorielles. Merci bien. Je ne vais pas parler de la sécurité sociale de la culture, puisque c'est l'objet de toutes les séances suivantes, mais inscrire cette réflexion sur la sécurité sociale de la culture dans le cadre plus large d'une réflexion sur ce que génère la lutte de classe dans le champ que je connais, celui du statut du travailleur, mais aussi celui de la production de valeurs et comment le projet de sécurité sociale de la culture s'inscrit dans le projet d'autres sécurités sociales et actualise, généralise, transpose des dispositifs déjà là. Ce qui importe dans la réflexion sur le communisme, c'est d'avoir une vision dialectique du capitalisme qui, dans la lutte de classe, bien sûr, dans lequel plus exactement la lutte de classe génère des institutions communistes, le communisme étant le mouvement de cette lutte de classe dans le capitalisme. Alors, qu'est-ce qu'a construit la lutte de classe au XXe siècle ? Premièrement, un autre statut du travailleur. Dans le capitalisme, la mise au travail c'est celle de l'individu libre sur un marché comme le rappelle Marx. La forme canonique, c'est le travailleur indépendant parce que c'est celui qui est le plus facilement exploitable à travers les groupes capitalistes, prêteurs, fournisseurs ou clients de son activité. la ponction sur la valeur qu'il crée est optimale, je dirais. Et ce travailleur indépendant, quelle est sa rémunération ? Qu'est-ce que ces groupes capitalistes, prêteurs, clients ou fournisseurs qui inscrivent donc les relations de travail dans le droit commercial ? Il n'y a pas de droit du travail dans cette affaire, il n'y a que du droit commercial. Donc là, toute l'exploitation, tous les rapports sociaux de travail sont masqués par le droit commercial. Que lui laissent ses clients, ses fournisseurs ou ses prêteurs de la valeur qu'il a créée ? Eh bien, ce qu'il lui faut, les besoins, la satisfaction des besoins dont il est porteur pour faire la tâche qui met en valeur précisément le capital de ces groupes capitalistes. La rémunération capitaliste, c'est une rémunération à la tâche et pour une tâche qui est finalement décidée, non pas par le travailleur lui-même, on le voit bien pour le travailleur indépendant dont je viens de parler, mais par les prêteurs, les fournisseurs et les clients qui finalement lui imposent son travail. Prenez un exploitant agricole, il n'est pas du tout maître de son travail. Son travail est complètement déterminé par les relations commerciales dans lesquelles lancèrent ces trois acteurs. Et s'il est nécessaire d'engager non pas des travaux indépendants mais un collectif de travail, on va alors avoir, mais toujours sur le mode du droit commercial, un jeu à trois tel que Claude Didry l'a très bien analysé dans son ouvrage L'institution du travail que je vous recommande vivement qui est une histoire du droit du travail par un sociologue du travail, une histoire du droit du travail depuis la Révolution française qui crée précisément le contrat de louage d'ouvrage le contrat de louage d'ouvrage qui fonctionne donc pour des ouvrages qui supposent des collectifs plus étendus que le travail indépendant et dans lequel un capitaliste donneur d'ordre achète, nous sommes dans le droit commercial toujours, achète un ouvrage fait à un sous-traitant qui lui-même se fait imposer les tarifs de l'ouvrage et embauche pour faire ces ouvrages des ouvriers le mot va s'imposer au XIXe siècle pour désigner les travailleurs des ouvriers qui eux sont complètement hors de toute législation et hors de tout débat public il n'y a pas de droit du travail le conflit éventuel qu'on voit par exemple dans le conflit des canuts lyonnais entre les soyeux qui sont les donneurs d'ordre et les canuts qui sont les marchandeurs comme on dit à l'époque les sous-traitants le conflit sur le tarif peut être tout à fait public et éventuellement sanglant mais le statut des ouvriers là absolument tout le monde s'en fout et là encore bien sûr c'est le donneur d'ordre qui impose la définition et le contenu du travail au coeur du capitalisme Marx le dit de façon tout à fait fulgurante dans le chapitre inédit du capital il y a cette séparation du travailleur et de l'objet et des moyens de son travail cela que le travailleur soit indépendant ou qu'il soit salarié enfin salarié justement le salariat n'existe pas à l'époque ouvrier d'un sous-traitant ma petite faute d'expression signale que le salariat est une invention du 20ème siècle et une invention largement anticapitaliste ce n'est pas du tout une institution qui serait le parangon du capitalisme mais pas du tout contre cette situation la CGT s'organise donc à la fin du 19ème siècle le bras politique du mouvement ouvrier s'organise à la même époque avec la naissance de la SFIO en 1905 et dans une dynamique qui n'est pas propre à la France qu'on observe dans toute l'Europe à la fin du 19ème mais au début du 20ème une conquête très importante va avoir lieu en France qui est le code du travail de 1910 et le contrat de travail l'analyse la plus intéressante du code du travail de 1910 c'est vraiment Claude Didry qui l'a faite il pose la nouveauté de ce code du travail c'est l'invention de l'employeur le code du travail pose cet acte fondamental d'interdire le marchandage d'interdire la sous-traitance d'interdire le jeu à trois d'obliger le capitaliste donneur d'ordre à en finir avec le voile du droit commercial dans l'exploitation des travailleurs en devenant lui-même employeur des ouvriers des ingénieurs des commerciaux des employés aux écritures des mondes qui jusque-là étaient totalement étrangers les uns aux autres la littérature en fait état de façon très claire et qui vont se réunir dans un commun affrontement enfin dévoilé à la bourgeoisie capitaliste tant qu'elle n'est pas employeuse et ne veut jamais l'être fondamentalement il y a un refus absolu de la bourgeoisie capitaliste d'être employeuse on le voit bien avec Hubert bien sûr le rapport de classe n'est pas clair le contrat de travail pose le rapport de classe et va permettre d'importantes conquêtes la première vient de sa définition par la subordination la définition du contrat de travail par la subordination à l'employeur va entraîner la mise en place de droits et de réglementation du travail alors que le travail indépendant c'est un travail qui n'a pas d'heures qui n'a pas de règles qui n'a pas de etc. etc. d'accord le contrat de travail va va générer une claire distinction des temps mais également introduire le droit dans ce qui relevait jusqu'ici plus ou moins de l'espace privé et chacun sait que l'espace privé est l'espace le plus violent c'est l'espace du sans droit et donc là nous entrons dans une publication des de l'activité de travail qui encore une fois parce que le fondement juridique du contrat de travail c'est la subordination va entraîner la création d'un droit des subordonnés pour contenir la domination qui caractérise le contrat donc là nous sommes totalement à l'opposé du contrat commercial qui suppose au contraire l'égalité des partis et qui permet au nom de l'égalité des partis une exploitation absolue des travailleurs indépendants là on a avec l'affirmation de la subordination quelque chose dont il faut que nous débarrassions maintenant bien sûr mais là je suis en 1910 d'accord en 2022 nous avons d'autres responsabilités évidemment mais encore une fois le communisme c'est une dynamique de la lutte de classe dans le capitalisme et on ne peut sortir de la subordination qu'en ayant vu tous ses mérites et en s'appuyant sur ce qu'elle a construit à savoir des règles en matière de santé des règles en matière de durée du travail des règles en matière d'institution représentative du personnel des règles en matière d'embauche et de licenciement des règles en matière de congés toute une série de règles qui enrichissent considérablement la définition du travail productif par rapport à sa définition antérieure et qu'il ne s'agit pas du tout de bazarder le contrat de travail va être l'occasion d'une conquête tout à fait considérable qui est le salaire à la qualification jusqu'ici donc jusqu'en 1910 la rémunération est une rémunération capitaliste qui est une rémunération à l'acte c'est l'acte de travail validé socialement comme productif qui est la source de la rémunération ce qui suppose d'ailleurs que la rémunération n'intervienne qu'après l'acte de travail et cette rémunération à l'acte s'impose d'autant plus que comme les travailleurs sont étrangers à leur travail il n'y a aucune raison qu'ils travaillent sur des objets qui ne sont pas les leurs et il est absolument indispensable que leur rémunération soit suspendue à l'acte qu'ils produisent le coeur du salaire capitaliste c'est la rémunération à l'acte et le coeur de la lutte syndicale au 20ème siècle enfin la lutte syndicale de classe des syndicats de classe et en premier lieu la CGT ça va être de sortir la rémunération de l'acte de travail de la dissocier et cette dissociation absolument centrale va se faire en deux temps qui pose donc le salaire comme une réalité anti-capitaliste pas du tout comme une institution capitaliste en tout cas le salaire communiste tel que je vais mettre le mot sur cette construction syndicale imposée au patron dans l'histoire très conflictuelle des conventions collectives et du statut de la fonction publique s'agissant des conventions collectives la nouveauté la nouveauté de la rémunération c'est qu'elle reconnaît la qualification du poste de travail et non pas l'activité produite c'est même c'est même tout à fait autre chose que l'activité puisque dans une convention collective on prend tous les postes de travail d'une branche et quelle que soit l'activité du poste il va être classé au même niveau de qualification dès lors qu'il contribue dans une même proportion à la production de valeurs économiques la qualification atteste de la contribution à la production de valeurs économiques c'est un mot qui relève du travail abstrait il ne faut pas du tout la confondre avec le diplôme le diplôme atteste de la capacité à produire des valeurs d'usage là nous sommes dans le travail concret bien sûr la qualification ça n'a rien à voir avec le diplôme il peut y avoir évidemment une exigence de diplôme pour telle ou telle qualification mais le diplôme n'est pas qualification avec un diplôme sans qualification on est bien embarrassé encore faut-il être dans la qualification c'est-à-dire dans la reconnaissance d'une contribution à la production de valeurs et là c'est une mutation considérable un travailleur c'est pas quelqu'un qui produit une activité c'est quelqu'un qui produit de la valeur économique et vous voyez si la bataille politique est menée à partir de cela de cette inscription du salaire dans la production de valeurs la revendication d'être souverain sur la valeur découle bien sûr de la reconnaissance qu'on est producteur de la valeur la convention collective va créer ce qu'on appelle l'emploi l'emploi c'est pas c'est pas le sens tellement extensif du mot dans la dans la comptabilité nationale les comptables nationaux parlent d'emploi toute situation de travail lorsque l'on avec une définition aussi extensive le concept n'a aucun sens le concept d'emploi c'est quelque chose qui se construit au 20ème siècle à partir du moment où d'abord il y a un employeur et là pour qu'il y ait un employeur il faut que le capitaliste ait une relation directe par un contrat de travail avec le travailleur ce qu'encore une fois ce qu'il refuse toujours c'est une conquête l'emploi bien sûr et il suppose deuxième condition que le poste soit le support d'une qualification c'est l'invention du mot qualification qui est un mot de classe que le patronat refuse toujours il y a un refus absolu et la bourgeoisie sa façon de refuser les mots qu'elle ne veut pas c'est soit de pas les employés on parlera de compétences etc c'est à dire confusion compétences nous sommes dans le travail concret ça n'a rien à voir avec la qualification mais c'est souvent confondu et puis on va confondre précisément c'est l'autre façon pour la bourgeoisie d'énerver un mot qu'elle ne veut pas et une institution qu'elle ne supporte pas ça veut dire de la confondre avec le diplôme précisément alors que c'est construit dans un univers complètement différent et on va dire que quelqu'un qui est qualifié c'est quelqu'un qui a des diplômes mais non sûrement pas encore une fois ça peut être le cas mais ça n'est pas du tout la condition de la qualification ce n'est pas la nature de la qualification un emploi c'est la grande construction de la CGT dans la dans les premières conventions collectives mais qui sont tellement conflictuelles qu'elles sont interdites à partir de 1938 elles sont facultatives en 1919 les occupations d'usines de 36 la rendent obligatoire ce qu'on appelle l'extension des conventions collectives facultatives ça voulait dire qu'elles ne concernaient que les employeurs signataires de la branche ceux qui ne signaient pas ils n'étaient pas concernés alors il n'y en a pas beaucoup qui signaient évidemment et les occupations d'usines de 36 un des résultats les plus importants c'est l'extension des conventions collectives c'est à dire l'obligation pour les employeurs de respecter le salaire à la qualification même s'il n'est pas signataire et c'est tellement conflictuel que dès 1938 les conventions collectives sont interdites vous savez qu'il y a un effondrement du front populaire en 1938 le sinistre d'Aladier qui prend la suite qui va préparer Hitler Pétain tout ce monde là et donc la convention collective est interdite mais elle ne sera pas restaurée à la libération tellement c'est conflictuel elle n'est restaurée qu'en 1950 et de 50 à 75 l'essentiel de l'activité syndicale ça va être la création des conventions collectives donc la convention collective définit des emplois c'est à dire un salaire qui est supporté par le poste de travail et un salaire qui ne reconnaît pas une tâche on a eu la très belle preuve pendant le confinement pendant le confinement les salariés qui avaient un CDI avec un salaire respectant la convention collective ont eu 84% de leur salaire le salaire à la qualification ne mesure pas une activité pas du tout et d'ailleurs les mots d'ordre à travail égal salaire égal on peut les entendre du point de vue de la lutte contre la discrimination de genre mais c'est un mot d'ordre réactionnaire sur le fond ce n'est pas le travail qui fonde le salaire c'est tout à fait fondamental si vous voulez répondre à Roussel il n'y a pas d'autre solution sinon vous êtes Rousselien et donc je suis membre du parti communiste pour simplifier la chose cette inversion là c'est une très grande conquête et toute l'idéologie de gagner sa vie par son travail d'être fier de gagner sa vie par son travail tout ça c'est une idéologie capitaliste qui pose l'acte de travail comme fondement et de l'existence sociale et de la rémunération la CGT a conquis un tout autre dispositif dans lequel c'est la qualification qui est la mesure de la rémunération la qualification du poste et c'est là que la CGT va mener un autre combat qui est qui se fonde sur le fait que les travailleurs n'ont aucune maîtrise des postes de travail c'est pas eux qui en décident et donc tout l'enjeu pour la CGT va être de faire passer la qualification du poste à la personne du travailleur et ce ce passage va être réussi de façon importante aujourd'hui le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à leur personne le tiers des plus de 18 ans je le rappelle à tous les pleurnichards c'est important on ne fait pas de lutte de classe en pleurnichant et donc et dans l'ignorance des conquêtes en se posant comme des victimes battues par un système et donc la qualification de la personne c'est à dire que ça n'est plus le poste qui est le support de la qualification c'est la personne elle-même ce qui supprime entre autres le chômage supprimer le chômage ce n'est pas multiplier les emplois c'est les supprimer d'accord pour passer puisque l'emploi génère le chômage par définition qui n'a pas de poste est au chômage d'accord dès lors que c'est le poste qui est le support de la qualification il y a forcément chômage donc la sortie du chômage n'est pas la pleine emploi la sortie du chômage c'est de poursuivre la réussite incontestable de l'attribution de la qualification non pas au poste mais à la personne nous allons voir que ça change complètement la définition du travailleur et donc ce qui définit la fonction publique le coeur de la fonction publique c'est précisément cela un fonctionnaire c'est quelqu'un qui est titulaire d'une qualification il est titulaire d'une qualification et donc de son salaire c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique et c'est pour cela que les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement ce n'est pas l'activité qui est payée dans le salaire à la qualification et celle est encore moins dans le salaire à la qualification personnelle ou ce qui est payé c'est la qualification de la personne c'est pour cela que la retraite de la fonction publique c'est la poursuite du dernier salaire c'est la poursuite du dernier salaire alors même que dans la fonction publique d'état il n'y a eu aucune cotisation il n'y a pas de caisse il n'y a rien du tout c'est le trésor public qui continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort pourquoi ? parce que la qualification du fonctionnaire ne s'éteint pas avec la fin de son service et donc il continue à être payé vous comprenez que l'enjeu de la réforme Macron c'est d'en finir avec ce droit au salaire des retraités c'est pourquoi je me réjouis que viennent d'être édités au croquant le séminaire d'il y a deux ans complètement mis à jour s'agissant des statistiques bien sûr où avec Nicolas Castel nous avons précisément longuement exposé et échangé ici puisque l'intérêt de ces ouvrages c'est qu'ils rendent compte également des débats qui ont eu lieu l'enjeu de la réforme des retraites c'est pas de baisser le pouvoir d'achat l'enjeu de la réforme des retraites c'est d'en finir avec la distinction entre le salaire et l'emploi de ré de remettre le salaire dans les rails de l'emploi et de poser les retraités comme d'anciens travailleurs qui n'ont pas droit au salaire qui ont droit au différé de leur cotisation j'ai cotisé j'ai droit là nous sommes dans la logique capitaliste et dans un article dans un entretien apparaître dans le vent se lève je vous y renvoie il va apparaître dans quelques jours ou quelques semaines je ne sais pas enfin en tout cas en octobre je montre comment c'est exactement la même logique pour l'indemnisation du chômage et pour la santé nous sommes dans une montée en puissance du j'ai cotisé j'ai droit contre le droit au salaire déconnecté de l'emploi la fonction publique n'est pas la seule porteuse de cette nouveauté inouïe qui consiste à enrichir les personnes de la reconnaissance de leur contribution à la production de valeur quoi qu'elle fasse dissociation entre l'activité productive et le salaire qui est le coeur des conquêtes du XXème siècle qui fait que le salaire est communiste c'est absurde de parler de salaire il est capitaliste ou il est communiste c'est ça qu'il faut bien sûr le salaire ça n'existe pas il faut absolument qualifier les mots travail valeur état salaire tous ces mots que nous ne qualifions pas il faut absolument les qualifier parce que du coup peu ou peu nous identifions au capitalisme alors que bien sûr que non sauf avoir une vision non dialectique du capitalisme la lutte de classe produit les institutions communistes bien sûr et donc en 46 Rémy faisait allusion à Croisa ou Hélène peut-être je ne sais plus d'accord excuse-moi Hélène faisait allusion à Croisa Croisa va étendre la logique de la fonction publique en matière de retraite aux salariés du privé jusque-là c'était j'ai cotisé j'ai droit Croisa supprime cela et les retraités du privé dans le régime général aucun compte n'est tenu de leur cotisation aujourd'hui encore sur les 340 milliards de retraites 250 ne tiennent aucun compte des cotisations c'est la fonction publique c'est le régime général etc la retraite c'est pas la contrepartie de cotisations passées qui serait touchée par d'anciens travailleurs qui n'ont pas dépensé tout leur salaire qui en ont mis au pot commun qui ont fait de la solidarité intergénérationnelle et qui donc ont droit à récupérer à travers les cotisations des actifs actuels la solidarité enfin c'est pas de la solidarité intergénérationnelle du tout la retraite c'est tout à fait autre chose dans la dispositif communiste qui est en train de se constituer c'est une situation de travailleurs qui sont toujours des travailleurs titulaires d'un salaire mais qui n'ont plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnus comme travailleurs lorsqu'on prend sa retraite ce n'est plus le poste qui est qualifié c'est soi-même c'est ça l'acte de prise de retraite dans le régime général la qualification passe du poste à la personne ce n'est pas une libération du travail ça suppose penser que c'est une libération du travail c'est avoir du travail une vision totalement péjorative c'est ce confond de travail et l'aliénation au travail dans le capitalisme c'est une libération du marché du travail donc les fonctionnaires une partie des retraités alors pas tous mais à peu près la moitié des retraités qui ont une pension supérieure au SMIC et entre 75 et 100% de leur salaire de référence et puis tous les salariés à statut qui se créent alors en 37 à la SNCF mais surtout en 46 pour le DF-GDF la RATP etc. avec des ministres communistes effectivement comme Croisa Marcel Paul pour la production industrielle le statut de la fonction publique c'est Maurice Thorez et donc aujourd'hui nous avons encore une fois sur les 50 millions de plus de 18 ans 17 millions qui ont un salaire à la qualification personnelle cette mutation-là impose une nouvelle définition du travailleur le travailleur c'est pas celui qui est au travail ça c'est la définition capitaliste qui s'impose d'autant plus que comme nous sommes séparés des fins et des moyens de notre travail il faut que nous ayons le knut du marché du travail pour aller au boulot et donc dans le capitalisme un travailleur c'est celui qui est au travail sinon c'est un ancien travailleur ou c'est un chômeur ou c'est un futur travailleur enfin tous les tous les termes par lesquels nous désignons des situations de personnes qui ne sont pas en train d'être dans l'activité alors que là la définition du travailleur change complètement ce n'est pas du tout quelqu'un qui est au travail et dire que les retraités sont des travailleurs ça ne veut pas dire que les retraités travaillent en ce moment je ne travaille pas je revendique de ne pas travailler je peux vous l'assurer là 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 mais je touche un salaire qui est qui est le salaire c'est toujours le même depuis depuis 13 ans c'est vrai mais enfin c'est pour ça que je me bats pour qu'on puisse monter en qualification jusqu'à la mort bien sûr mais la 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 l'invention de la qualification à la personne qui encore une fois n'est pas un phénomène marginal qui est un phénomène massif l'invention de la qualification de la personne conduit à une toute nouvelle définition du travailleur un travailleur ce n'est pas celui qui est au boulot un travailleur c'est celui qui quelle que soit son activité est reconnu comme contribuant à la production de valeur et la conquête nouvelle à faire maintenant comme étant en responsabilité de cette production ça c'est là on est 110 ans après les codes du travail on a quand même il faudrait qu'on fasse qu'on se secoue un peu pour aller un peu plus loin que nos anciens et anciennes la notre responsabilité à nous c'est de poser ces travailleurs qui sont postulés comme en capacité de produire de la valeur et dont le salaire est complètement déconnecté de l'activité nous sommes dans un salaire communiste d'accord il s'agit donc de pousser plus loin c'est ça la poursuite du communisme la continuation du communisme ce à quoi Réseau Salariat réfléchit c'est de de poser les travailleurs comme non seulement en capacité de produire mais dans la responsabilité de la production de sortir de cette définition du capitalisme et de cette pratique du capitalisme qui est la séparation des travailleurs de leur travail parce qu'ils ne le décident pas ça c'est donc le premier mouvement de construction du communisme dans le capitalisme c'est un autre statut du travailleur vous voyez aussi que revendiquer le salaire on ne le fait pas au nom du travail et se revendique le salaire au nom du travail on est dans l'aliénation c'est pas parce que le travail est domestique le travail domestique est du travail qu'il mérite d'être payé nous sommes dans l'aliénation là qui pose l'activité comme le fondement du travail du salaire pardon dire qu'un étudiant a droit au salaire parce que ce qu'il fait c'est du travail c'est une proposition c'est une proposition aliénée il faut sortir radicalement de l'inversion capitaliste qui fait du salaire le résultat de l'activité alors que nous verrons au contraire que le salaire est la condition de l'activité donc un autre statut du travailleur mais avec je mets en garde contre une une façon assez courante de de fonder la revendication du salaire sur le travail et de dire là il y a du travail caché il faut le reconnaître c'est le salaire qui va le reconnaître là nous sommes dans l'aliénation et la logique capitaliste et nous n'honorons pas ce qui a été construit qui repose sur une une distinction radicale entre l'activité et le salaire alors deuxième construit dans la lutte de classe au cours du 20ème siècle c'est une autre production de la valeur il y a une autre statut du travailleur mais également une autre production de la valeur évidemment tout ce que je dis là c'est pour annoncer le fondement d'une réflexion sur une sécurité sociale de la culture par exemple ou d'autres d'autres champs de la production alors une autre production de valeur alors quelles sont les institutions qui ont construit les prémices d'une toute autre production de valeur que sa production capitaliste c'est quoi le déjà là communiste en matière de production nous l'avons vu en matière de statut de la personne en matière de production bien nous avons d'abord cette situation inouïe tellement inouïe qu'elle a fait l'objet alors d'une guerre de classe dont le principal promoteur a été le gaullisme c'est De Gaulle puis Juppé c'est pour ça qu'on dit que De Gaulle est le père de la sécurité sociale dès lors que l'histoire officielle nous raconte quelque chose il suffit de lire à l'envers et on a à peu près la réalité c'est comme la Pravda c'est assez simple la Pravda elle est ici je le rappelle quand même elle est ailleurs aussi éventuellement mais enfin quand même beaucoup ici c'est à dire le fait d'attribuer à son principal adversaire une institution qu'il a combattu très vigoureusement et qu'il a dénaturé c'est donc le régime général de sécurité sociale qui se met en place en 1946 comme subversion de la sécurité sociale je vous renvoie à mes bouquins la sécurité sociale est totalement existante en 1945 tout existe c'est une longue construction patronale au cours des 70 années précédentes à peu près toute la 3ème république c'est la longue construction de la sécurité sociale comme initiative patronale vous avez en 1945 plus de 1000 caisses de sécurité sociale 70 000 salariés dans ces caisses pour les faire vivre enfin c'est une institution tout à fait considérable et en 1946 il va y avoir une subversion de cette sécurité sociale patronale et qui est au coeur d'une nouvelle modalité de production de la valeur c'est là dessus que je voudrais insister parce qu'on identifie toujours la sécu avec la solidarité enfin des conneries pas du tout la sécurité sociale telle qu'elle est subvertie en 1946 par les communistes c'est les prémices d'une production communiste c'est tout à fait autre chose c'est pas la solidarité entre des biens portants et des malades des jeunes et des vieux des célibataires et des jeunes et de famille enfin toutes les conneries enfin toutes les conneries et toute l'histoire officielle qu'on nous raconte avait qu'il était une fois un patronat déconsidéré par la collaboration une CGT puissante un parti communiste premier parti et un CNR avec une union des communistes gaullistes et en 1945 naissance de la sécurité sociale comme meilleure répartition de la valeur ajoutée pour permettre une solidarité raconter ça c'est comme je sais pas quoi moi célébrer la commune par une messe au Sacré-Cœur dans ce goût là à peu près du même tonneau et donc une fois qu'on s'est débarrassé de ça lisez-moi puis vous en débarrasserez assez vite encore faut-il ensuite voir tout le sucre de ce qui se crée comme subversion de la chose et le régime général c'est des prémices d'un état communiste pour faire société il faut évidemment et pour produire il faut des institutions macroéconomiques il faut des institutions macro-sociales et le régime général c'est une institution macro-sociale qui gère la partie socialisée du salaire qui représente dès 1947 la moitié de la masse salariale l'équivalent de la moitié du budget le tiers de la masse salariale pardon l'équivalent de la moitié du budget de l'état et en 1960 c'est plus que le budget de l'état or cette fonction collective de socialisation du salaire qui manipule des sommes supérieures à l'état il faut voir la fierté quand on regarde les textes de la CGT de 46 de travailleurs qui disent mais le régime général fournit aux hôpitaux quatre fois plus que le ministère de la santé c'est-à-dire que or ce régime général il est géré par les travailleurs dans certaines limites parce que la CGT était battue par les ordonnances de 45 les ordonnances d'octobre 45 sont une défaite de la CGT qui s'était battue en lors de la délibération sur la sécurité sociale en août 45 dans l'assemblée provisoire les premières élections législatives ont lieu en novembre 45 elle s'était battue sur une institution qui sans état sans état parce que la CGT a pu expérimenter pendant tout le 20ème siècle le poids de l'état capitaliste bien sûr la façon dont il est au service du patronat et donc l'obsession de la CGT c'est que la sécurité sociale soit débarrassée des employeurs et de l'état et gérée par les seuls travailleurs alors elle ne l'obtient pas en totalité puisque l'état dans les ordonnances de 45 conserve la maîtrise des cotisations c'est décisif évidemment le taux de cotisation échappe aux travailleurs mais dans cette limite qui est incontestable on a une incroyable subversion vous aviez 1000 caisses qui étaient départementales d'entreprises de branches interprofessionnelles enfin un brique à bras qui est lisible à gestion patronale ou paritaire pour s'agissant des assurances sociales mais paritaire ça veut dire patronale parce qu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons et donc vous avez une mutation considérable d'un régime unifié géré par les travailleurs dans les limites que j'ai dites et avec un taux interprofessionnel unique alors que vous aviez des taux qui variaient considérablement d'une branche d'entreprise à l'autre qui faisaient que les taux étaient à la main des patrons là les taux s'imposent au contraire aux patrons alors indirectement ils gardent la main dessus puisque c'est l'état à leur service qui en décide mais nous sommes dans un dispositif interprofessionnel c'est quand même très important et cette socialisation de la valeur créée par les travailleurs va permettre donc cet état communiste d'accord quand une fonction collective est assurée par les intéressés eux-mêmes et non pas par un appareil d'état dont on sait toute la pléthore en France la France et Marx l'a très bien expliqué dans le dans le 18 brumaire de Louis Bonaparte cet appareil d'état extrêmement pesant au service du capital est subverti par une gestion par les intéressés eux-mêmes encore une fois dans certaines limites cette gestion par les intéressés va permettre de la partie socialisée de la valeur ajoutée dans le salaire socialisé qui est une socialisation de la valeur ajoutée nous sommes dans ce qu'on appelle la répartition primaire la répartition de la valeur ajoutée s'opère entre salaire et profit et le salaire socialisé c'est un morceau de la répartition primaire qui est qui est géré par les travailleurs eux-mêmes c'est inouï comme affaire la haine patronale de la chose est considérable et Force Ouvrière va être créée par le patronat pour en finir avec cette gestion par les travailleurs c'est vraiment tout le rôle extrêmement négatif que va jouer Force Ouvrière qui est dans les années 50 ce qu'est la CFDT aujourd'hui et donc cette gestion par les travailleurs d'une fraction non négligeable de la valeur ajoutée va permettre la production de 10% du PIB sur des bases communistes je parle de la sécurité sociale du soin et 10% du PIB géré sur une base communiste qui vont nous mettre au premier rang mondial des comparaisons de systèmes de soins pendant plusieurs décennies aujourd'hui on a complètement dégringolé et pendant plusieurs décennies cette pratique communiste de la production du soin nous a mis au premier rang mondial il y a déjà la communiste absolument considérable sur quoi repose-t-il il repose sur le fait que la socialisation de la valeur gérée par des travailleurs s'opère en monnaie marquée alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie marquée c'est la cotisation qui n'est pas en matière de maladie dépensable de façon universelle on ne peut dépenser la monnaie dont on dispose sur la carte vitale la carte vitale c'est de la monnaie on paye avec la carte vitale on ne peut dépenser cette monnaie qu'auprès de professionnels conventionnels vous voyez que là il y a un outil absolument formidable pour orienter la production dans tel ou tel sens selon les critères du conventionnement encore une fois pour passer au communisme on n'a pas besoin d'inventer l'eau chaude toutes les institutions existent déjà parce que il y a lutte de classe et qu'il faut arrêter de ne poser comme classe pour soi que la bourgeoisie laissons ça aux bourdieusiens et aux pinceaux charlots si vous voulez bien évidemment qu'il y a une classe révolutionnaire et cette classe révolutionnaire a institué des éléments micro et macro sociaux alternatifs au capitalisme ces professionnels conventionnés vont avoir deux caractéristiques communistes premièrement ils sont fonctionnaires c'est la fonction publique hospitalière donc ils sont libérés du marché du travail ils ont une qualification personnelle donc en étend le champ je rappelle que la loi Thorez d'octobre 46 sur le statut de la fonction publique concerne 500 000 personnes aujourd'hui il y a 5 millions de fonctionnaires d'où la haine de classe aussi de Macron évidemment qui veut en finir et donc le personnel hospitalier et fonctionnaire quant au personnel de la médecine ambulatoire et des soins ambulatoires pas que de la médecine mais les kinés les infirmiers etc ambulatoire des professionnels indépendants donc là aussi nous avons un statut communiste de l'indépendant qui est tout à fait intéressant le communiste c'est pas du tout la suppression du travail indépendant absolument pas c'est la libération des indépendants vis-à-vis du marché des biens et services qu'est-ce que c'est qu'une profession indépendante aujourd'hui Aurélien Catin peut très bien le rappellera s'agissant des graphistes c'est une profession dont la moitié des membres gagnent moins de 6 000 euros par an et puis il y a quelques nababs qui trouvent sur l'imposture du marché de l'art de quoi se faire quelques briques donc le travail indépendant est structurellement comme cela prenez les commerçants vous avez une immense majorité de gens prenez les agriculteurs la grande majorité des agriculteurs gagnent moins que le SMIC et puis vous avez quelques industriels de l'agrobusiness qui sont richissimes nous avons sorti l'indépendance de ce fatum par le conventionnement à partir de 1961 les soignants sont conventionnés et le conventionnement c'est donc la négociation d'une nomenclature d'actes et d'un prix des actes ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons chez les soignants ni richissimes ni pauvres nous avons quand on regarde les statistiques des statistiques de revenus bruts alors c'est des revenus super bruts puisqu'ils incluent ce qui sert de cotisation patronale pour le travail employé bien sûr et si on prend les revenus super bruts des indépendants soignants il est entre 50 000 et 150 000 euros par an c'est à dire qu'il n'y a ni pauvres ni riches on a sorti le travail indépendant de son fatum de dépendance vis-à-vis d'un marché des biens et services qui est totalement marqué par la spéculation qui est marqué par des rythmes totalement imprévisibles en fait etc tout cela nous avons institué un mode communiste de travail indépendant un mode communiste de travail salarié dans les hôpitaux et surtout alors innovation parce que là jusqu'à présent c'était pas de l'innovation innovation absolument majeure c'est que cette monnaie marquée tout petit rappel les années 60 sont des années de forte hausse du salaire mais cette hausse du salaire ne se fait pas simplement par la hausse du salaire qui va sur le compte postal ou bancaire c'est à dire direct comme on dit la hausse est beaucoup plus forte pour le salaire socialisé pourquoi parce que la CGT revendique en permanence la hausse du taux de cotisation quand on fait un peu d'archives des tracts de la CGT dans les années 50-60 y compris si on cause je sais pas quoi de la peinture dans l'atelier des chiottes etc il y a toujours hausse du taux de cotisation de toute façon c'est à dire que là il y a une bagarre qui n'est plus menée du tout je ne connais pas un seul syndicat qui se bat pour la hausse du taux de cotisation aujourd'hui c'est une catastrophe depuis 40 ans le taux de cotisation est gelé pas que pour la maladie et donc la forte hausse du taux de cotisation dans les années 60 a fourni à l'assurance maladie à la fois cette monnaie marquée qui lui a permis de solvabiliser les patients de producteurs conventionnés et donc d'agir sur la production par les critères de conventionnement et puis de subventionner l'investissement et là c'est un point absolument décisif dans le capitalisme les travailleurs sont soumis à deux fatums il y a le premier qui est le fait qu'ils ne sont reconnus comme travailleurs que pour l'activité validée comme productif qu'ils font ça c'est le premier fatum le deuxième c'est qu'ils ne peuvent pas travailler sans s'être préalablement endettés le capitalisme repose sur une pratique tout à fait significative que pour pouvoir produire il faut avancer du capital il faut avancer il faut une avance monétaire sous forme de capital soit par une monnaie qui endette la création monétaire se fait par endettement soit par le prêt de de sommes accumulées sur les marchés des capitaux qui vont être prêtées mais au commencement de l'acte de production dans le capitalisme il y a une avance en capital c'est ce qui pose la bourgeoisie dans son monopole précisément puisque ceux qui avancent vont également décider de ce qui va être produit bien sûr et puis s'approprier le produit du travail et le vendre on a donc un dispositif qui suppose que les travailleurs sont endettés et lorsque avec cette dette est financée de l'investissement comme on dit en outils de production et puis en moyens de production du type énergie matières premières consommation intermédiaire etc la production de biens finaux vendus va produire une valeur ajoutée qui va être affectée au remboursement de la dette et en finale au salaire c'est pour ça que nous avons été éduqués dans l'idée que tout travail mérite salaire que le préalable au salaire c'est le travail nous avons été complètement socialisés dans l'idée que le salaire ne peut venir qu'après le salaire c'est le résultat du travail et c'est le résultat du travail une fois qu'on a payé la dette au départ de la production il y a une dette ce cœur du capitalisme nous l'avons complètement subverti en matière de soins nous avons créé des CHU qui sont des véritables usines l'investissement y est considérable sans faire appel au marché des capitaux sans faire appel au partenariat public-privé alors certes avec un peu de crédit public mais pas fondamentalement avec fondamentalement de la subvention et vous voyez ce que ça veut dire pour les soignants ils ont travaillé pour soigner aujourd'hui les soignants travaillent pour rembourser la dette puisqu'il n'y a plus de hausse du taux de cotisation ils travaillent pour rembourser la dette et donc ils ont perdu la maîtrise de leur travail au bénéfice des gestionnaires qui leur imposent des protocoles à la place de la clinique ils ont perdu la maîtrise complète de leur travail la perte du travail de la maîtrise du travail est liée à l'endettement or nous avons su et c'est pour ça que ça a été si remarquable avec un tel enthousiasme quand on regarde ce qui se passe dans les années 60-70 auprès des soignants un véritable enthousiasme collectif où nous produisons sur un mode communiste sans appel au marché des capitaux sans avance en capital mais la seule avance c'est le salaire c'est le salaire socialisé dans l'assurance maladie qui a permis de produire le soin pour produire il faut avancer le salaire le salaire est un préalable à la production et c'est un préalable à toute la production un réseau salariat on est en train d'abandonner le mot investissement c'est pas encore mûr tout ça c'est en discussion mais cette intelligence collective de réseau salariat nous fait réfléchir à l'usage extrêmement aliénant du mot investissement parce qu'il fait croire que il faudrait autre chose que du travail comme on dit il faut du travail et du capital mais l'investissement ça n'est que du travail c'est le travail qui était nécessaire pour produire les machines pour produire pour extraire les minéraux produire les transports l'énergie etc l'investissement ça n'est que du travail il n'y a aucun investissement à financer il n'y a aucune spécificité de l'investissement le mot investissement c'est un mot de la religion capitaliste qui pose dans la production l'effacement du travailleur au bénéfice du prêteur de l'investisseur et du vendeur qui sont les trois fonctions capitalistes les producteurs eux ils disparaissent et à l'inversion des choses avance en capital alors que le seul avance nécessaire c'est le travail c'est le salaire pardon l'inversion aussi des mots on va parler de dépense de travail il faut dépenser beaucoup de travail pour faire ceci cela nous-mêmes utilisons ce mot là il a fallu dépenser beaucoup de travail comme si le travail était une dépense c'est inouï combien les mots sont totalement soumis à la religion à la religion capitaliste qui est la seule religion qui nous emmerde parce qu'elle elle est omniprésente dans l'état la seule laïcité que nous avons à construire c'est la séparation de l'état et de l'église capitaliste bien sûr mais vous voyez que ça suppose chez nous aussi tout un travail de déconstruction de mots que nous utilisons alors évidemment quelle était la riposte patronale un geler les cotisations deux parler de dépense dépense de santé on ne peut pas généraliser une dépense vous comprenez on ne peut pas faire une sécurité sociale d'une dépense généraliser pardon généraliser la sécurité sociale du soin à toute la production puisque ce n'est pas de la production c'est de la dépense mais dans notre acte nous disons aussi dépense de santé dépense d'éducation enfin nous sommes totalement aliénés à la religion capitaliste bien sûr il y a un énorme travail sémantique à mener y compris dans nos organisations pour nous sortir de cet impasse qu'est-ce que pourrait donc être je conclue une extension de la sécurité sociale du soin telle que elle exprime un nouveau statut du travailleur propriétaire de sa qualification et un tout nouveau une toute nouvelle avance en matière de production l'avance du salaire et que du salaire eh bien dans le bouquin avec l'ordon j'aborde sur une page ou deux ce que pourrait être la hausse enfin ce que l'on pourrait faire à l'occasion de la hausse du SMIC le confinement a révélé ce que nous savions tous mais ça l'a révélé de façon qui rend audible dans l'opinion l'idée qu'il faut augmenter de 500 euros le SMIC est passé de 1200 à 1700 euros net bien cette hausse du SMIC à 1700 euros pourrait être en monnaie marquée il conserverait 1200 euros sur le compte postal ou bancaire et puis il y aurait 500 euros en monnaie marquée et cette monnaie marquée irait à des caisses de sécurité sociale Hélène en a énuméré quelques-unes tout à l'heure je finirai mon petit topo en parlant d'une sécurité sociale du travail domestique ces caisses de sécurité sociale ne disposeraient pas que des 500 euros des SMICAR parce qu'une institution pour pauvres c'est une pauvre institution ça nous le savons tous la force du régime général précisément contre la sécu de 45 la force du régime général de 46 c'est qu'il est universel il faut donc un dispositif universel supposons qu'on décide de ne pas augmenter les salaires supérieurs à 3500 euros qu'on augmente donc de 500 euros le SMIC et puis en aval il va y avoir des augmentations bien sûr des salaires supérieurs au SMIC d'accord et puis ça s'arrêterait mettons à 3500 euros ça voudrait donc dire que les tutelaires de salaires de 3500 euros ou plus ne toucheraient plus 3500 euros sur leur compte mais en toucheraient 3500 euros sur leur carte vitale et puis pour les salaires entre 1700 qui deviendraient le salaire minimum et 3500 euros et bien les 500 euros qui seraient en monnaie marquée pour tous les salariés parce qu'il faut que ce soit un dispositif universel il n'y a pas de sécurité sociale qui ne soit universelle bien sûr les 500 euros en monnaie marquée seraient un mixte de hausse du salaire et de conversion du salaire en monnaie marquée si tous les salaires comptent 500 euros en monnaie marquée nous créons 400 milliards d'euros pour des institutions de sécurité sociale c'est tout à fait considérable et des institutions qui qui vont pratiquer à la fois le salaire à la qualification personnelle de tous les professionnels conventionnés dans les champs où on a évoqué Hélène a évoqué le transport de proximité l'énergie l'alimentation la culture le logement les services funéraires je vais parler brièvement du travail domestique ces caisses vont payer à la qualification on va étendre le champ sans faire des fonctionnaires c'est pas des fonctionnaires mais on étend le champ du statut actuel des fonctionnaires c'est fondamental si on ne l'étend pas il va crever ce statut de toute façon donc il est décisif de l'étendre c'est parce que ce que nous racontons un réseau salariat c'est pas des choses avec des options c'est des nécessités absolues la lutte de classe institue des institutions alternatives aux capitalistes qui ne durent que si elles sont généralisées si elles sont maintenues dans leur coin elles disparaissent à terme on l'a vu pour le statut des cheminots par exemple donc qui est un statut communiste qui a été mis en extinction par Macron donc la 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 généralisation du salaire à la qualification personnelle s'opère par le conventionnement deuxièmement évidemment on ne conventionne que des producteurs non capitalistes c'est-à-dire des producteurs propriétaires de leur entreprise ne faisant pas appel au marché des capitaux en fait etc etc et le conventionnement permet également je l'ai dit de libérer des indépendants qui sont aujourd'hui complètement dépendants en réalité du marché des biens et services sur lequel ils opèrent ça c'est en matière de statut de la personne et en matière de 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 d'avance ce qui est avancé c'est le salaire y compris on va étendre le dispositif au salaire de ceux qui produisent des biens et des services achetés par les professionnels de la de la sécurité sur la question c'est comme ça on étend le champ encore une fois des travailleurs qui ont un salaire à la qualification personnelle et qui ne sont pas endettés dont l'endettement a disparu je parle pas de l'endettement de consommation je parle de l'endettement pour travailler si sur ces 500 euros seulement 100 euros sont affectés à l'alimentation nous créons un marché pour tous les marginaux actuels de la production communiste d'alimentation il y en a beaucoup mais qui restent marginaux toute la filière est investie par des alternatifs aujourd'hui mais qui restent marginaux il faut les sortir de la marge et on sait faire on a les institutions macro pour cela bien sûr nous allons nous allons créer un marché de 80 milliards c'est à dire le tiers du marché alimentation c'est à dire que nous allons faire crever la grande distribution qui peut pas supporter que le tiers de son chiffre d'affaires disparaisse les salariés de carrefour menacés dans leur emploi vont se dire mais attendez qu'est ce qu'il faut faire pour être conventionné ah il faut que nous ne faisions plus nous devenons propriétaires vous voyez c'est à dire que nous allons par une institution macro susciter un mouvement qui aujourd'hui n'existe pas il n'y a pas d'aspiration collective des travailleurs à devenir propriétaire de leur entreprise il n'y a pas d'aspiration collective des travailleurs à se passer du marché des capitaux regardez comment se comportent les travailleurs lorsque le patron met la clé sous la porte ils cherchent un repreneur qui comme son nom l'indique prend deux fois d'ailleurs donc là aussi c'est toute une question d'imaginaire le communisme c'est pas simplement des mouvements économiques c'est toute la construction l'imaginaire de dire que le salaire est un préalable et non pas une conséquence c'est énorme l'imaginaire consiste à dire que le travail n'a aucune valeur anthropologique ce qui a valeur anthropologique c'est la souveraineté sur le travail si c'est le travail qui est valeur anthropologique vive l'esclavage c'est la souveraineté sur le travail qui est valeur anthropologique cet imaginaire sortir de l'imaginaire du plein emploi pour un imaginaire de la pleine qualification c'est tout cela vous voyez bien le le déplacement de la culture militante qu'il faut opérer dans nos organisations et c'est pas si simple mais je n'ai pas le temps de traiter le travail domestique donc j'arrête bonsoir vous avez parlé de monnaie marquée et je voulais savoir exactement ce que c'est que cette monnaie marquée là c'est une monnaie qui serait donc du coup interne à la consommation sur un marché spécifique qui serait conventionnée c'est ça et si oui est-ce que cette monnaie là elle serait assimilable finalement à une sorte de dette une sorte de token de dette par exemple comme ce qu'elle aimait la banque centrale vous avez très bien oui mais ce n'est pas c'est pas une monnaie locale au sens bon les monnaies locales leur intérêt c'est qu'elle c'est une forme de protectionnisme pour les producteurs locaux c'est ça leur intérêt leur grand inconvénient c'est qu'elles sont adossées sur l'euro là il s'agit évidemment que cette monnaie marquée soit créée sans être convertible en euros d'une part c'est à dire que ça suppose que nous retrouvions ce qui est absolument fondamental pour une existence d'un état la souveraineté de la création monétaire c'est absolument décisif je suis pour l'euro comme monnaie commune mais absolument contre l'euro comme monnaie unique et des travaux comme comme ceux de Bruno Theret enfin de spécialistes de la monnaie ce qui n'est pas mon cas moi je connais des trucs en matière de salaire et de travail mais pas en matière de monnaie mais des collègues comme Bruno Theret je vous renvoie à une référence que je mets dans le bouquin avec leur don j'en parle dans le bouquin avec leur don disent que sans quitter la zone euro parce qu'ils estiment que le coût politique de quitter la zone euro est absolument considérable avec des risques en plus de nationalisme enfin de réaction de réaction nationaliste en termes politiques mais sans quitter la zone euro il est parfaitement possible enfin les traités européens n'interdisent pas du tout à condition qu'on ne l'appelle pas monnaie et que ça ne soit pas indexé sur l'euro de créer un moyen de paiement de créer un moyen de paiement qui effectivement ne vaut que dans l'espace national évidemment et il faut donc une institution mais je vous renvoie au texte sur le site de Réseau Salariat au texte du collectif Économie du Salaire à Vie qui montre comment pour les échanges internationaux il faut effectivement une institution spécifique qui elle et elle seule pas les particuliers convertissent cette monnaie en monnaie étrangère pour pouvoir faire des échanges internationaux mais ce ne serait pas une dette encore une fois la monnaie créée et c'est pour ça qu'il faut que la création monétaire devienne un lieu décisif de la citoyenneté si vous me posez une question sur la citoyenneté ça m'arrangera parce que je voudrais en dire deux trois trucs mais là sinon je le ferai de ma propre initiative où j'inventerai une question qui ne m'est pas posée mais sur le la à partir du moment où on quitte l'idée que pour distribuer des salaires il faut d'abord produire la création monétaire qui est à l'origine de la production par la distribution préalable des salaires qui devienne un droit de citoyenneté puisque tout majeur a droit au salaire c'est un droit lié à toute personne majeure évidemment la création monétaire devient un lieu décisif du pouvoir aussi alors qu'il faut politiser alors que précisément la bourgeoisie capitaliste s'est employée mais avec un acharnement absolu à dépolitiser la création monétaire à faire des institutions bancaires complètement sorties de tout pouvoir politique il s'agit au contraire de politiser la création monétaire de même qu'il faut politiser le travail enfin il faut que tous ces lieux qui sont exclus de la politique parce que ce sont des tabous qui préservent le monopole de la bourgeoisie sur la production il faut évidemment politiser tous ces lieux donc politiser la création monétaire et en faire un lieu de citoyenneté dans une telle là on va plus loin mais c'est notre boulot quand même d'aller plus loin que ce que nos anciens et anciens ont fait ils ont inventé le salaire à la qualification personnelle il s'agit donc de le généraliser à tout majeur pour si je dis quand même deux trois choses sur la citoyenneté tout de suite merci de votre question qui n'était pas celle-là mais qui me permet quand même quand elle était classe révolutionnaire la bourgeoisie a eu ce geste absolument inouï de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens d'août 89 inouï dans une société aristocratique où par définition on ne naît pas égaux en droit puisqu'il y a des ordres elle proclame que les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et donc à partir de cette de cette proclamation inouïe dans une lutte considérable qui dure jusqu'en 1944 pour les femmes donc ça va durer un siècle et demi se conquiert le droit de vote une forme de citoyenneté qui pose tout adulte tout majeur quel que soit tout majeur pris dans son abstraction de majeur quelles que soient ses caractéristiques diverses et variées tout majeur est posé comme en capacité et en responsabilité de la chose publique ça c'est vraiment une conquête inouïe qui a accompagné les deux siècles derniers sauf qu'aujourd'hui cette citoyenneté est en complète déshérence parce que la bourgeoisie a veillé à ce que la production soit exclue de la chose publique la démocratie s'arrête aux portes des entreprises aux portes de la création monétaire par les banques etc et donc cette citoyenneté qui est en train de s'effondrer c'est extrêmement dangereux parce que ça permet à la bourgeoisie de sortir son joker fasciste c'est tout à fait classique ça il faut donc enrichir la citoyenneté c'est décisif enrichir la citoyenneté en posant les citoyens non seulement en incluant dans la chose publique la production que tout majeur est en capacité et en responsabilité de la production c'est ça un travailleur c'est un citoyen c'est un citoyen enrichi de la souveraineté sur la production alors ça se traduit par trois droits à 18 ans le premier droit qui est le salaire à la qualification on est qualifié le deuxième droit c'est qui vient donc s'ajouter au droit de vote et au droit de contracter la majorité aujourd'hui c'est droit de vote et droit de contracter là on ajoute droit de qualification droit de propriété c'est d'usage dans toutes les entreprises où on sera pour pouvoir délibérer dans les entreprises ça c'est c'est un droit microéconomique et au niveau macroéconomique le droit de participer à la décision sur les institutions de coordination de la production la création monétaire la décision d'implanter telle ou telle production sur tel ou tel territoire le passage d'accords internationaux dans la division internationale du travail enfin etc tout ça doit devenir un droit de citoyenneté exercé par les citoyens c'est c'est on ne construit le communisme que par en bas je sais pas c'est pas l'état qui doit faire ça si on attend d'un bon état qu'il fasse des trucs ça va être la merde il s'agit parce qu'il ne fera que de la merde on le sait donc il s'agit il n'y a pas de bon état capitaliste il s'agit de construire un état communiste c'est à dire un état dans lequel les citoyens et non pas un appareil d'état assument ces fonctions macroéconomiques moi j'ai deux petites questions qui doivent être probablement simples pour toi c'est d'une part bon par rapport aux retraités à partir du moment où ils touchent un salaire selon ta définition ils continuent de toucher un salaire ils n'ont plus une rétribution qui en fait correspond à leur cotisation qui serait de l'argent qu'on leur remettrait plus tard etc est-ce qu'à partir de là est-ce que ces retraités tels que tu les conçois ne devraient pas toujours cotiser d'une certaine façon est-ce qu'ils ne seraient pas dans ces cas-là exclut des cotisations qui concernent tous les salaires ça c'est ma première question l'autre question qui est plus sémantique c'est l'utilisation des mots travailleur et travail à partir du moment où tu les dissocies est-ce qu'il ne faut pas peut-être les qualifier autrement étant donné que le travailleur tel que tu le conçois est lié à une qualification à la personne et n'est plus lié un travail lié à un emploi est-ce qu'il ne faut pas distinguer utiliser deux mots différents pour ces choses-là du coup tu vois je trouve qu'il y a un problème non pas conceptuel puisqu'on comprend ce que tu veux faire mais peut-être c'est l'antique je ne sais pas non je sais que tu n'aimes pas les néologismes voilà moi j'ai ce petit problème là voilà alors sur sur la cotisation des retraités l'enjeu c'est de supprimer toutes les cotisations supprimer toutes les cotisations pour que parce que le financement des salaires des pensionnés est le même que le financement des salaires de ceux qui ne sont pas pensionnés et c'est la création monétaire il n'y a pas besoin de cotisation pour tout cela quel est l'extrême au bout du compte quel est l'extrême danger politique des cotisations surtout si elles sont assises sur la masse salariale alors si elles sont assises sur la masse salariale les cotisations incitent les employeurs à réduire l'emploi ou à ne pas augmenter les salaires c'est évident donc c'est une arme de guerre contre l'emploi et le salaire la cotisation assise sur la masse salariale il faut absolument adopter une autre une autre assiette la 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 deuxième raison de la nocivité de la cotisation assise sur la masse salariale on la trouve dans le fait que c'est que c'est le patronat qui a demandé à ce que les cotisations patronales figurent sur la feuille de paye c'est une revendication des gattaz des gattaz père vous avez un très bon article dans la revue salaria qui paraît à partir de demain elle sort demain la revue salaria c'est une revue papier annuel de l'institut européen du salariat et le premier numéro porte sur droit à l'emploi ou droit au salaire donc on retrouve des éléments vous avez un excellent article de Mathieu Grégoire qui interviendra donc au cours d'une des prochaines séances si j'ai bien compris à propos de l'intermittence du spectacle dont il est spécialiste disons sur la campagne patronale en faveur de l'emploi et donc alors donc si si c'est vous qui cotisez vous avez l'impression que c'est vous qui produisez la valeur dont bénéficient les fonctionnaires à travers l'impôt les retraités en fait etc etc vous voyez ça ça introduit un imaginaire du jet cotisé jet droit qui est qui est extrêmement nocif donc la nécessaire socialisation du salaire pour que tout le monde ait un salaire ne doit pas reposer sur la cotisation mais sur l'attribution à tout le majeur des 18 ans à sa mort d'un salaire financé par une création monétaire par une avance monétaire sans dette une création monétaire qui n'est pas fondée sur la dette alors qu'aujourd'hui toute création monétaire est fondée sur la dette donc il s'agit évidemment de sortir la création monétaire de la dette donc c'est pas simplement les retraités qui cotiseront plus c'est tout le monde et plus personne ne paiera d'impôts non plus encore une fois définir la citoyenneté par l'impôt nous sommes là dans la logique capitaliste il s'agit au contraire de définir la citoyenneté par la souveraineté sur la production et encore une fois pour qu'il y ait production il n'y a pas du tout besoin d'impôts absolument pas pour qu'il y ait production il y a besoin d'une création monétaire qui distribue les salaires des fonctionnaires des travailleurs du privé en fait tout le monde donc on identifie souvent un réseau salarial et cotisation attention oui oui comme comme institution ayant permis dans le capitalisme de faire tout ce que j'ai dit mais assurément comme institution à dépasser sur travailleur travaille pourquoi pas pourquoi changer le mot travailleur moi je crois plus au changement du sens d'un mot qu'au changement du mot mais encore une fois tout ça se discute moi j'aime pas trop changer les mots mais j'aime bien changer leur sens en revanche pour qu'on les charge de la signification nouvelle qu'ils ont prise et encore une fois j'ai beaucoup insisté sur le fait que dans le capitalisme un travailleur c'est quelqu'un qui est au travail alors que dans le communisme un travailleur c'est quelqu'un qui est souverain sur le travail mais c'est bien lié au travail c'est bien la valeur qui est engagée dans la citoyenneté c'est pas le travail concret c'est le travail concret qui a valeur c'est la portion du travail concret qui a valeur mais ce que je fais dans l'espace privé la citoyenneté n'est pas engagée dans cette affaire ce qui est engagé dans la citoyenneté communiste c'est la production c'est le travail sauf qu'un travailleur c'est pas quelqu'un qui est au travail un travailleur c'est quelqu'un qui a la responsabilité de la production et qui est au travail par intermittence il est très important de n'être au travail que par intermittence toutes nos activités ne doivent pas être marquées par la valeur beaucoup de notre activité doivent être hors de ce qui marque la valeur ce qui marque la valeur c'est le respect de délai c'est un calcul du rapport entre les intrants et les sortants c'est la mobilisation de technologie de science etc. à un niveau sans commune mesure avec ce que nos activités du quotidien mobilisent c'est très important c'est au programme du communisme il y a évidemment le travail et non pas la suppression du travail mais le travail c'est une activité intermittente mais notre personne doit être en permanence travailleuse donc ça veut dire qu'un retraité c'est pas forcément quelqu'un mais pas qu'un retraité c'est là que on change complètement on supprime la retraite l'enjeu du communisme c'est évidemment de supprimer la retraite alors peut-être pas la retraite des évêques c'est-à-dire le fait qu'à 75 ans on est déchargé des activités opérationnelles donc ça on peut imaginer que dans une société communiste si on veut pas que ce soit de la gérontocratie à 75 ans on n'a plus de responsabilité opérationnelle ça par exemple c'est ça qu'on va appeler retraite si vous voulez ça me paraît très sage au demeurant mais ça veut pas dire qu'on travaille plus moi j'ai aucune envie d'être bénévole en irresponsabilité ça m'intéresse pas du tout j'entends bien responsable du travail jusqu'à ma mort en ce sens les retraités comme un statut d'après le travail c'est une réalité capitaliste qu'il faut absolument supprimer on ne supprimera l'insertion cette saloperie d'avant le travail que si on supprime la retraite cette saloperie d'après le travail il y a un lien évident entre l'insertion et la retraite c'est à dire une gestion par l'âge du rapport au travail qui apparaît comme par hasard au moment où la gestion par le genre devient illégitime non pas inexistante alors là elle est tout à fait existante mais illégitime à partir du moment où la gestion du marché du travail par le genre avec des petites annonces qui disaient hommes, femmes enfin des choses comme ça tout ça est absolument interdit dans les années 70 donc comme résultat très important du féminisme qu'apparaît la légitimité de la gestion du marché du travail par l'âge ce qui est la même saloperie que sa gestion par le genre c'est là qu'apparaissent les emplois jeunes les emplois enfin toutes les saloperies où on gère par l'âge la discrimination sur le marché du travail ce qui est d'autant plus dégueulasse que ce sont les femmes qui sont les plus les plus discriminées par la gestion par l'âge et que du coup la gestion par le genre disparaît entièrement elle est illégitime mais elle n'est plus non plus dans la vision des choses parce que la gestion par l'âge qui discrimine d'abord les filles ou les femmes n'est plus posée du tout comme une discrimination de genre donc un retraité pour moi ça n'a de sens encore une fois que l'obligation à un certain âge de ne plus emmerder le monde en étant patron de ceci cela enfin responsable ce qu'on fait de façon assez ce qu'on fait en général lors de la retraite mais certainement pas de confiner dans la non-productivité des personnes c'est une amputation inouïe ça et c'est précisément la définition capitaliste de la retraite un temps d'après le travail mais c'est la nôtre quand nous cherchons le temps libre dans le hors-travail c'est quand même incroyable le temps libre tant que nous ne le chercherons pas dans le travail nous ne construirons jamais le communisme alors moi j'aurais deux questions à propos de toute la réflexion sur les sécurités sociales sectorielles basées sur le conventionnement est-ce que ça ce sont des choses qui ont vocation à s'installer on va dire actuellement directement dans le capitalisme dans une optique de transition vers une société communiste et donc qui deviendrait obsolète dans une société véritablement communiste basée sur un salaire à vie ou est-ce que c'est des institutions qui resterait dans une société communiste est-ce que vous leur faites une place dans l'état on va dire au pas final mais avancé du système donc voilà ça c'est la première question et la seconde question qui serait plus d'ordre tactique ça va se rapprocher je pense d'une objection qu'a pu vous faire Frédéric Lordon c'est comment on va qu'est-ce qu'on se propose de faire pour faire face à la prévisible réaction de la classe capitaliste qui ne restera pas les bras croisés en voyant des entreprises conventionnées fleurir progressivement donc qu'est-ce qu'on fera pour contrer cette réaction merci merci alors la réponse pour le conventionnement c'est bien sûr qu'il disparaît c'est une étape ça n'est pas du tout un dispositif pérenne mais c'est un outil particulièrement pertinent pour réorienter la production la dernière question elle m'embarrasse parce que je n'ai pas je ne suis pas je n'ai pas beaucoup réfléchi sur la dimension proprement politique des choses je suis sociologue du travail mais précisément il me semble que l'on peut dans la mesure où c'est nous qui travaillons et où on a une situation à mon avis complètement inédite de non-adhésion massive aujourd'hui au travail tel que le capitalisme l'organise certes lorsqu'une classe dirigeante dont le rôle c'est justement d'organiser la production c'est sa fonction n'entraîne plus d'adhésion dans ce qui fond de même son existence bien sûr qu'elle devient extrêmement brutale autoritaire et encore une fois qu'elle joue son joker fasciste mais ça c'est sûr ça on ne peut pas y échapper mais la riposte à ça c'est encore une fois de déplacer l'activité collective de la conquête du statut de travailleur qui a vraiment été une conquête formidable au XXe siècle moi je suis émerveillé de ce que la classe révolutionnaire a pu construire j'ai essayé d'en rendre compte ce soir mais elle l'a fait dans l'indifférence au contenu du travail je parle de l'indifférence collective il y a eu de la souffrance il y a de plus en plus de la souffrance au travail parce que il n'y a aucune indifférence individuelle bien sûr au contenu du travail mais aujourd'hui l'étape nouvelle pour les organisations de classe c'est d'organiser pas simplement dans la marge des sécessionnistes et des sécessionnistes il y en a de plus en plus quand même mais qui restent en marge d'organiser d'une part la sortie des sécessionnistes de la marge et ça c'est précisément les sécurités sociales sectorielles qui vont offrir à tous les marginaux de l'agriculture de l'énergie du logiciel libre enfin etc enfin tout ce qu'on peut imaginer tous ces jeunes qui disent nous ne produirons pas de merde pour le capital et qui sont quand même maintenant extrêmement nombreux c'est pas c'est pas une minorité même il s'agit d'offrir d'une part des institutions macro qui qui les fassent sortir de la marge mais qui vont être également un outil considérable j'ai parlé de Carrefour qui 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 pourra pas faire face à la perte du tiers de son marché c'est un outil considérable également dans la la le déplacement des organisations syndicales de Carrefour vers la la maîtrise de de l'outil ce qui n'est pas pour le moment leur préoccupation c'est vrai mais si par des institutions de ce type là une autre institution qui serait qu'à 50 ans chacun devienne titulaire de son salaire et qu'il soit porté au salaire moyen et qu'il devienne un licenciable donc à 50 ans tout le monde devient titulaire de son salaire c'est là ce qu'on peut appeler la retraite à 50 ans en se mettant bien d'accord sur le mot le mot retraite qui veut pas du tout dire fin du travail c'est une calamité de considérer la retraite comme une fin du travail précisément là une autre institution c'est de se battre pour la retraite à 50 ans avec attribution à tous les cinquantenaires du salaire moyen donc les 2300 euros du salaire moyen actuel net pour ceux qui ont moins et puis ramener à 5000 euros ceux qui ont plus pour créer déjà une hiérarchie de 1 à 2 disons du salaire après 50 ans tout ça et en tout cas présentable à l'opinion disons possible ça on verra en le faisant bien sûr et que ces retraités qui sont en pleine possession de leurs moyens professionnels soient non licenciables et en charge de l'auto-organisation des entreprises des travailleurs de leur entreprise pour que la le refus du travail capitaliste ne soit pas que le fait des dissidents parce que je chalue les dissidents c'est un lieu décisif du communisme bien sûr la dissidence mais tant qu'elle reste marginale elle sert de caution au capital et donc 1 à la sortir de la marginalité par des institutions macro du type sécurité sociale sectorielle 2 conquérir des droits dans l'entreprise tels que les travailleurs d'entreprises ou de services publics classiques prennent en main la souveraineté sur leur travail évidemment dans le conflit avec la bourgeoisie mais dès lors que c'est le travail qui est le lieu du conflit alors qu'il n'y a pas de profit sans travail qu'il n'y a pas de bourgeoisie sans travail et que le lieu du conflit ça n'est plus la grève c'est à dire l'arrêt du travail modalité qui n'est plus adéquate à la situation actuelle mais que c'est la prise en main du collectif du travail dans les entreprises là ils pourront faire venir tous les flics qui voudront il y aura quand même plus de difficultés parce que c'est sur le coeur même de la production qui est née dans le capitalisme puisque dans le capitalisme la production c'est avance en capital investissement et vente là nous allons sortir de son invisibilité le travail qui est le seul acte de production ni l'avance en capital ni l'investissement ni la vente ne sont des actes de production le seul acte de production qui va devenir central pour autant que nos organisations le mettent au coeur de la mobilisation collective on sera pas là on on atteint le capital dans son coeur dans le travail c'est ce déplacement alors je ne dis pas que ça se fera sans violence etc. mais je pense que trop de scénarios de qu'est-ce qu'on fera face à la violence de la réaction du capital ne place pas au coeur de la lutte de classe la conquête de la souveraineté sur le travail ma réponse est totalement insuffisante mais je ne peux pas en faire de mon point de vue meilleur pour le moment mais rejoignez Réseau Salariat qui vous permettra de d'être de contribuer à l'intelligence collective précisément de 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 tout cela quoi c'est on m'entend oui j'aimerais juste vous inviter à développer finalement sur la sécurité sociale du travail domestique notamment à travers la critique que vous avez fait des mouvements par exemple pour le salaire au travail ménager ou pour le salaire au travail étudiant oui encore une fois merci de m'inviter à faire ma conclusion que je n'ai pas faite le 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 mais j'ai fait une petite allusion dès que l'on fonde le droit au salaire sur une activité on est dans un contresens de l'une de classe donc le droit au salaire du travail étudiant le droit au salaire du travail domestique pour moi ce sont des contresens je ne disqualifie pas les gens qui se battent attention attention je suis j'ai le plus grand respect c'est pas c'est pas le problème je sais la difficulté de la lutte je m'interroge sur la légitimité du mode ordre c'est ça la question le le si les étudiants la la conquête du salaire pour les étudiants c'est la conquête du salaire pour tout majeur y compris en mettant la majorité à 16 ans si on veut tout ça ne me dérange pas c'est pas la question mais si on veut inclure des jeunes du système éducatif qui ne le seraient pas par les 18 ans bon c'est 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 pas parce que faire des études c'est du travail moi je ne souhaite pas que faire des études soit du travail je ne le souhaite pas du tout parce que ça ça la transmission l'acquisition du patrimoine ça ne doit pas relever d'une activité de travail pour moi ça ne doit pas être dans la logique de la valeur ça doit être dans la logique de la de la gratuité en fait etc toute chose qui que de temps en temps il y ait des dimensions de formation au travail lors des études ça c'est évident ça c'est dans ce cas là les étudiants travaillent se forment au travail je suis d'accord mais dire que étudier c'est du travail pour moi c'est très nocif comme proposition j'espère qu'étudier ça restera ça restera du non-travail longtemps et qu'on ne va pas mettre des exigences de rentabilité de délai de mobilisation de ceci cela pour la réussite dans les études mais qui est de cohérence etc laissons ça par cours sup d'accord il s'agit au contraire de poser comme hors de la valeur l'acquisition du patrimoine et son amélioration alors maintenant sur sur le travail domestique oui bon le salaire au travail domestique il a quand même il a pour moi cette erreur là qui est de fonder un droit au salaire sur la sur le travail alors que encore une fois tout le mouvement du salaire du 20ème siècle a été de faire la déconnexion il aura à mon avis un effet inéluctable d'assignation des femmes au travail domestique puisqu'on va être payé on va les y assigner donc je ne vois pas comment on peut éviter l'assignation des femmes au travail domestique en le payant il me semble que il est très important que toute une partie du travail domestique échappe à l'espace privé qu'est l'espace de non droit on sait bien que les incestes c'est dans l'espace privé en fait etc il faut mettre dans l'espace public et donc transformer en travail toute une partie du travail domestique évidemment mais pas de tout moi j'ai absolument aucune envie que je ne sais pas quoi la fête que je fais à Noël avec mes gamins ce soit du travail maintenant je refuse mais absolument d'accord donc et puis que des tas de moments que je passe en famille ce soit du travail c'est indécent comme proposition donc fonder le droit au salaire sur le fait que c'est du travail c'est rester aliéné au capitalisme d'accord qui dit on est travailleur si on travaille c'est pour ça que j'ai insisté lourdement ce soir sur la distinction qu'opère le communisme entre travailleur et au travail travailleur c'est-à-dire en responsabilité du travail mais pas tout le temps au travail mais tout le temps en responsabilité du travail c'est-à-dire y compris quand il n'est pas au travail prenant les décisions sur telle ou telle chose liée à la production mais jusqu'à sa mort je trouve vraiment inadmissible qu'à partir de alors si c'est 60 ans ça va être encore pire qu'à 65 qu'à partir de 60 ans on soit improductif c'est pour moi c'est une amputation scandaleuse c'est pour ça que vous avez toute cette industrie que les mutuelles font de l'activation des retraités etc c'est comme l'activation des chômeurs ou l'activation des gens qui s'insèrent il faut multiplier les ersatz pour des gens qui n'ont pas l'essentiel ils n'ont pas le travail productif alors multiplie pour conserver le capital cognitif je ne sais trop quelle connerie la lutte contre le vieillissement et toutes ces saloperies qui sont exactement l'asymétrique de l'insertion qui est une saloperie énorme quand même entre 18 et 35 ans la jeunesse est dans une situation inadmissible d'accord donc mais c'est la symétrique de la situation des retraités et on ne supprimera pas l'un sans l'autre la discrimination par l'âge est aussi dégueulasse que la discrimination par le genre et donc le 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 qu'est-ce que serait une sécurité sociale du travail domestique ce serait l'attribution sur la carte vitale d'une solvabilité auprès d'entreprises de travail domestique qui seraient des entreprises alors là il faudrait c'est décisif qu'il y ait une obligation de parité en effectif et en responsabilité des hommes et des femmes justement pour que le travail domestique ce soit pas une assignation féminine donc là ne seraient conventionnées que des entreprises absolument paritaires qui mettraient dans l'espace public des activités de travail domestique qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui dans un espace privé sans droit qui fera intervenir le droit du travail là où il n'existe pas donc tout ça est absolument décisif mais sur les terrains choisis par les par les par les personnes les personnes titulaires je sais pas quoi de 100 balles ou je sais pas de combien pour le travail domestique choisirait de confier à une entreprise une partie en travail domestique mais c'est elle qui en aurait le choix bon et il faut pas convertir tout le travail domestique en travail mais en revanche il est absolument nécessaire parce que les statistiques sont mais c'est éloquente que l'on sorte surtout les femmes chargées d'enfants du travail domestique les statistiques c'est à la naissance du premier enfant le conjoint se mobilise un peu plus alors au deuxième au troisième zéro c'est uniquement la femme et alors que les femmes sortent plus certifiées diplômées du système éducatif elles sont beaucoup moins qualifiées essentiellement pour des questions d'emploi du temps donc bien sûr qu'il faut changer l'emploi du temps des femmes et changer l'emploi du temps des femmes c'est par une sécurité sociale le travail domestique à mon avis ça ne supprime pas tout ça ne supprime pas tout de la domination masculine bien sûr mais c'est un chemin bonsoir bonsoir Bernard moi j'ai une petite question je me méfie toujours du qualificatif petit mais on ne sait jamais excuse moi l'enjeu c'est la souveraineté sur la production et donc sur le travail tout à l'heure tu as dit qu'il ne faut pas attendre que l'état nous le donne de toute façon il ne va jamais nous le donner du coup ma petite question c'est qu'est-ce qu'on fait de l'état sauf si comme tu as dit tout à l'heure si on redéfinit le sens du mot état et qu'on lui donne juste une une suite d'institutions indépendantes mais dans quel cas qu'est-ce qu'on fait de l'état oui merci parce que moi j'étais un peu classiquement sur le dépérissement de l'état d'accord c'est Frédéric Lordon qui me dit écoute tu déconnes et on s'est mis d'accord sur état capitaliste état communiste d'ailleurs si vous avez lu le bouquin le principal apport c'est qu'on met un adjectif capitaliste ou communiste encore une fois sur des mots sur lesquels on n'en met jamais j'avais d'ailleurs proposé que le bouquin s'appelle fécondité du prédicat mais bon il faut le vendre quand même mais c'est je crois le coeur du bouquin un état bien sûr qu'il faut un état bien sûr qu'il faut des fonctions collectives qui enfoncent de lois enfin etc c'est évident il faut une organisation macro moi je ne suis pas du tout spécialiste de la question donc je vais vite m'arrêter ce que je constate c'est l'extrême fécondité du moment où une fonction collective a été assumée par les travailleurs eux-mêmes c'est à dire entre 46 et 67 ça a été très fécond un état communiste une fonction collective assumée par les intéressés eux-mêmes alors par les intéressés à la mode de l'époque c'est à dire des élus on peut trouver d'autres modes de désignation et de délibération que celle qui était que la délégation je n'ai pas grande je n'ai pas grande je n'accorde pas grande crédibilité à la délégation mais mais comme j'y connais rien j'en cause pas non plus mais oui état bien sûr et nous avons déjà là massif puisque plus que le budget de l'état était géré par les travailleurs eux-mêmes donc je voulais revenir avec une question qui va paraître peut-être un peu stupide mais suite à ta réponse à la personne qui est ici je ne sais pas pourquoi mais il y a quand même quelque chose qui continue de me paraître pas clair dans ce rapport travail-travailleur c'est-à-dire que tu en parles alors peut-être j'ai pas assez travaillé et puis je suis nouveau à Réseau Salariat donc je mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et je me demande si comme par exemple ce soir j'apprends que finalement les termes sont toujours en travail ici c'est-à-dire que le terme cotisation finalement évolue en permanence et je me demande pourquoi à la place de travailleurs ce ne serait pas peut-être producteur oui d'ailleurs pourquoi pas Samuel c'est-à-dire que c'est vrai que notre je pense qu'il est là notre brochure enfin notre manifeste initial c'est pour un statut politique du producteur donc il est là donc Hélène vient de le montrer donc oui bien sûr pourquoi pas producteur de plus en plus je parle de citoyen mais on m'a déjà tellement accusé de citoyennisme que je suis obligé enfin bon heureusement je ne vais jamais sur Facebook comme ça je suis tranquille mais le mot citoyen pose aussi des problèmes mais c'est vrai que j'insiste beaucoup quand même sur la nouvelle citoyenneté enfin ce que j'ai pu dire dès le début du débat alors peut-être citoyen producteur citoyen producteur citoyen producteur ce qui est intéressant c'est que ça montre le conflit entre le citoyen et le producteur moi je pense c'est très important il ne faut pas confier c'est pour ça qu'il faut un état il ne faut pas confier la production au producteur pas l'armée au 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 militaire enfin etc etc il faut que bien sûr qu'il s'agit que les producteurs soient des décideurs parmi d'autres parmi aussi les usagers etc etc bon mais il faut absolument que comme citoyen et comme producteur on est pris dans une contradiction parfois cette contradiction il faut l'assumer il ne faut pas qu'il y ait que des institutions de la valeur économique il faut aussi qu'il y ait des institutions proprement politiques à côté des institutions de la valeur des institutions proprement politiques qui permettent à des citoyens ou à ma partie citoyenne de dire non à ma partie producteur parce que je suis pris dans l'hubris parce que je déconne parce que je suis en train de faire un grand projet inutile parce que je ne sais pas quoi parce que etc donc il faut il faut absolument une tension permanente alors peut-être que le mot citoyen producteur ça devient bien compliqué ce ne sont pas des très beaux mots tout ça je ne sais pas je ne suis pas très fort dans la je n'ai plus confiance en toi dans la dans la trouvaille des bons mots c'est un peu ton métier donc mais c'est vrai que le mot de travail mais moi j'aime bien quand même justement qu'est-ce que c'est que conserver les mots c'est reconnaître qu'il y a une classe révolutionnaire qui est capable de les changer et qui a commencé à les changer c'est ça si tu veux mais ça c'est parce que je n'ai pas été clair parce que je ne distingue pas travailleur et travail c'est-à-dire que je je le travailleur il a la responsabilité du travail et le travail c'est pas le tout de la vie c'est une partie de la vie qui est la production de valeur une partie de la vie qui est vraiment essentielle à notre existence de genre humain là je vais me faire quelques ennemis supplémentaires éventuellement notre la définition du travail par rapport à l'activité non productive tout travail repose sur une activité de toute façon bien sûr il y a toujours du travail concret dans le travail abstrait bien sûr mais là où j'en suis dans la définition du travail comme la partie productive de notre activité c'est d'une part le fait que parce que le capitalisme a su désencastrer le travail de la religion du prince et du clan là encore je vous renvoie à ce magnifique texte de Marx qui s'appelle le chapitre inédit du capital la bourgeoisie en quelque sorte elle laïcise le travail elle l'autonomise elle l'autonomise par rapport à la religion aux clans et aux princes et parce qu'elle l'a autonomisée elle a pu développer à son propos à l'échelle internationale une mobilisation inouïe qu'aucune religion clan ou prince n'a été capable de faire mobilisation inouïe de la sorte de la technologie etc. pour le pire puisqu'il s'agit de produire de la valeur pour la valeur mais si on change la finalité de ce qu'elle a construit ça devient un outil formidable et un outil formidable qui nous fait assumer notre responsabilité de genre humain nous sommes des espèces parmi d'autres nous sommes des vivants parmi d'autres nous avons tous maintenant je pense nous sommes si nous y étions sortis de ces surplombs prométhéens du capitalisme enfin de la modernité on va dire mais le risque serait d'en conclure que parfois notre vocation c'est l'évolution c'est de nous adapter à notre environnement dans un monde fini c'est l'autre dimension du travail à côté du fait qu'elle mobilise des dynamiques que l'activité ici et maintenant ne mobilise pas je prends souvent l'exemple je suis en train de retaper une grange je fais ça c'est pas du travail mais pour faire refaire la maison que je vais habiter j'ai fait appel à une entreprise qui elle fait du travail et il y a une différence même si c'est le même mortier et les mêmes tuiles je fais ça le dimanche je fais ça sans respect du droit du travail sans casque sans machin et je fais ça sans souci des délais je fais ça sans calcul en permanence de du rapport des intrants et des sortants je 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 ne mobilise pas toute la technologie etc etc c'est pas du travail c'est pas du travail c'est une activité absolument fondamentale je prends mon pied c'est décisif que je le fasse mais c'est pas du travail et c'est pas pour cela que nous allons distribuer des salaires nous distribuons des salaires pour du travail du travail qui à la fois donc est caractérisé par cette mobilisation spécifique et qui répond alors à notre vocation de genre humain parce que nous avons à un niveau sans commune mesure avec les autres espèces vivantes un rapport réflexif au vivant et à la nature qui se traduit d'abord dans un patrimoine qui est étranger à nos gènes nous sommes la seule espèce qui accumule un patrimoine il y a quelques espèces qui ont un petit patrimoine mais c'est rien du tout à côté d'une autre qui accumule un patrimoine absolument inouï totalement en dehors de l'évolution et nous avons une responsabilité de rapports réflexifs au reste du vivant et de la nature qui en fasse germer l'inouï nous ne sommes pas dans un monde fini le travail c'est ce qui nous sort du monde fini précisément ce qui ne fait pas l'activité elle ne peut pas le faire donc la moi je tiens beaucoup au mot travail et je lis bien sûr la citoyenneté communiste au travail être citoyen c'est pas maîtriser l'activité quand je fais du café chez moi être citoyen c'est maîtriser en revanche si on fait appel à tel café pour faire tel accord international enfin etc etc avec quel prix etc etc bon et c'est ce ce travail-là qui ne va pas se traduire évidemment par une humanité augmentée qui va conquérir Mars en passant 50 ans dans un Spoutnik à la con d'accord mais mais qui en revanche ne renonce pas à ce genre d'ambition de comprendre le cosmos de faire encore une fois de faire sortir l'inouï un truc dont on n'a aucune idée aujourd'hui l'inouï du vivant et de la nature ça c'est une responsabilité c'est du travail et au coeur du communisme il y a le travail y compris enfin c'est pas c'est pour ça que je suis absolument contre tout ce récit sur le ciel communiste une société d'abondance sans travail où chacun est pêcheur le matin et notaire le soir enfin des conneries quoi sans violence enfin des trucs à la con mais qui qui servent de ciel le ciel ça console ça console pour demain et ça dispense d'agir aujourd'hui c'est assez classique la plupart des communistes croient au ciel c'est bien le problème il faut les il faut qu'ils deviennent athées pour qu'ils deviennent communistes et ça c'est très difficile alors sur le terme citoyen producteur on avait une question à ma droite par un communiste d'ailleurs merci beaucoup oui d'ailleurs juste avant d'aborder le sujet que tu me proposes je crois qu'il faudrait que nous inventions la vieillesse communiste il y a bien la jeunesse communiste et on l'appellerait l'AVC par exemple mais non c'était pas c'est Aurélien qui me qui me tend la perche non je veux juste plus sérieusement tu attires à la juste titre notre attention sur le sur les mots sur le sens des mots et les mots piégés les mots glissants les mots tout ça je crois que on a deux mots valises à portée de main là c'est celui de travailleur ou travail celui de producteur ou production je crois que l'un dans l'autre réflexion faite je préfère quand même travailleur d'abord parce que dans l'activité humaine toute activité humaine n'est pas travail certes mais toute activité de travail n'est pas de production ce qui ne la rend pas pour autant inutile même si elle est quand même activité de travail je veux dire comment imaginer ça je ne sais pas moi je mettrais il y a le hard et le soft d'une certaine manière le soft n'est pas forcément productif mais il est indispensable à l'acte productif si je puis dire et puis maintenant même ça même cette distinction n'est plus vraiment valable je pense qu'on est on est dans une on est dans une espèce de complexité au sens presque philosophique et mathématique du terme qu'on ne peut pas à laquelle on ne peut pas échapper et je crois que je crois pas à l'existence de lois de la dialectique si même sauf par analogie à la science mais je crois que les lois de la complexité devraient pénétrer la dialectique et que je crois qu'on est on raisonne en termes un petit peu trop simples à mon avis ce qui d'ailleurs cette histoire de producteur et de travailleur va nous ramener à la question culturelle à la question de la production artistique et du travail artistique c'est pas tout à fait la même chose voilà je reçois ce que tu dis la distinction entre travail et production moi j'identifie mais peut-être à tort d'accord merci de oui non mais merci de m'alerter sur ce point je vais y réfléchir on va y réfléchir collectivement dans notre oui justement tu vas nous aider on va prendre une dernière question parce que le temps imparti du travail de ce soir est limité donc j'ai la chance de poser cette dernière question donc dans une société dans une société capitaliste le il y a plein de travaux enfin certaines personnes qui sont au travail qui reçoivent un salaire pour ça et c'est un travail qui 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 est aliénant voilà qui n'est pas choisi et comment est-ce que la société fait que ces personnes réalisent ce travail c'est parce qu'on leur paye un salaire et qu'elles n'ont pas le choix pour vivre dans la société communiste que vous proposez je me demandais comment justement est-ce qu'on organiserait comment dans l'idée on organiserait ce travail nécessaire est-ce que vous considérez que une fois qu'on aura retrouvé la souveraineté sur notre travail finalement de manière assez naturelle en l'organisant différemment et bien tout le travail nécessaire au fonctionnement de la société ou aux ambitions de notre société sera accompli de manière non sans forcer les personnes à l'accomplir ou bien est-ce qu'il y aura une sorte de répartition ou d'obligation égalitaire à ce que chacun accomplisse un certain nombre de tâches qui sont indispensables mais que personne ne veut accomplir voilà je me demandais comment si dans une société il n'y a pas le salaire ou l'argent qui oblige certaines personnes à effectuer le travail comment est-ce qu'on répartit ces tâches à effectuer oui bien sûr merci disons que on peut distinguer la réponse c'est assurément il n'y aura pas d'équation entre les trajectoires individuelles et les besoins sociaux on va déjà arrêter avec cette espèce d'anthropologie bienchantée tout ça c'est de la blague dont il faut qu'on se disparaisse parce que si on ne prévoit pas la gestion de toute cette de toute cette violence dans un certain sens ce qu'on aura éliminé comme ça un claquement des doigts reviendra par la fenêtre de la pire façon donc c'est totalement être irresponsable que de ne pas que de supposer qu'une société communiste serait une société j'en ai parti tout à l'heure en rigolant en parlant du ciel de l'abondance sans travail où chacun fait ce qu'il faut etc. tout ça c'est de la blague donc de deux choses l'une ou bien ces métiers sont sont à la portée d'un peu tout le monde ils sont nécessaires ils ne sont pas automatisables ils sont à la portée d'un peu tout le monde ben là on a déjà des services civiques des dispositifs de ce genre qui existent là on est dans une espèce d'obligation effectivement de se répartir ces tâches ça c'est une possibilité l'autre possibilité ce qui fait que une des raisons pour lesquelles je suis pour une hiérarchie des salaires et bien que c'est en apparence enfin pas en apparence en réalité contradicteur avec le fait de poser le salaire comme un droit politique il n'y a pas de le vote est un droit politique il n'y a pas de vote plural si le salaire est un droit politique pourquoi plusieurs niveaux de qualification donc j'assume la contradiction je dis je dis que le communisme est une société contradictoire de lutte de classe je ne définis pas le communisme par la fin de la lutte de classe je ne définis pas le communisme par par la fin de l'histoire c'est en tout cas pour ce que nous pouvons ce que notre lecture des dynamiques à l'oeuvre je l'ai fait dans ce champ là mais d'autres d'autres collègues peuvent le faire dans d'autres champs notre lecture des dynamiques à l'oeuvre ne conduit pas au fait que le communisme soit une société sans classe sans violence sans je ne sais pas quoi tout ça de l'abondance tout ça pour moi ce sont des propositions qu'il faut combattre fermement la nécessité pour moi de la hiérarchie des salaires c'est précisément pour une nécessité empirique et une nécessité théorique la nécessité empirique c'est d'ajuster les trajectoires individuelles et les besoins sociaux ça peut se faire par une obligation de service civique pourquoi pas mais pour des choses à la portée de n'importe qui moi je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un en service civique quand j'arrive à minuit avec un gros accident au service d'urgence j'ai pas vraiment envie donc l'ajustement l'ajustement c'est tout ça et tout ça et ce sont des choses ouvertes c'est ce qu'il faut que nous discutions ensemble la raison de fond alors la raison de fond pourquoi je je pense nécessaire une hiérarchie des salaires mais dans l'espace du je sais pas quoi des dizaines d'années auxquelles on peut penser ce qui sera dans 1000 ans ça c'est pas notre responsabilité du tout donc et on est bien incapables de le dire mais dans l'espace pensable disons la nécessité de l'hérarchie des salaires renvoie précisément à cette violence sociale la monnaie exprime la violence sociale et elle la gère c'est à dire qu'elle objective les rapports sociaux qui s'il n'y avait pas la monnaie s'exprimerait autrement je sais pas ce sera des gourous ce sera du droit de cuissage ce sera des trucs que la monnaie n'élimine pas complètement mais qu'elle qu'elle réduit quand même ou ce sera des chefs de clan ce sera des je sais pas quoi tout ce qu'on peut imaginer la violence s'exprimera autrement que par la hiérarchie des salaires qui est un moyen assez abstrait et et sur des critères en permanence assez distants des rapports interpersonnels d'accord donc de ce point de vue là plutôt utile assez objectivant et assez distant pardon avec des critères de qualification qui doivent être l'objet d'un débat politique permanence puisque c'est un lieu de lutte de classe la lutte de classe se déplace vers les critères de qualification donc il faut que ce soit un lieu politique décisif voilà ce que j'ai envie de dire enfin ce que je suis en capacité de dire pardon pour le moment merci on va s'arrêter là on vous donne rendez-vous le lundi 7 novembre pour la première séance qui sera avec Aurélien Catin sur notre condition le livre qu'il a écrit et le statut des plasticiens ou du moins le changement de statut des plasticiens merci à vous merci